Le Musée national de Yaoundé au Cameroun a abrité vendredi dernier l'after-pop du projet Hip-Hop Ville Durable. Le projet Hip-Hop Ville Durable est une heure engagée avec la jeunesse dans la construction d'une transmission urbaine durable et en proie à faciliter le dialogue science-société grâce à la formation, la réalisation vidéo, la programmation des rencontres publiques. Le projet Hip-Hop Ville Durable se déploie de 2022 en 2024 sur trois pays qui sont le Benin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Soutenu par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, porté par l'Institution de recherche pour le développement et RFI Planète Radio, ce projet a plusieurs raisons d'être. Alors, les villes durables, c'est un des axes scientifiques à l'IRD qui est développé autour de ce que nous on appelle des communautés de savoir. C'est-à-dire que vous avez dans ces communautés, pas simplement des scientifiques, mais tous les acteurs de la société. Et cet axe se déploie sur le terrain dans les pays du Sud comme au Cameroun, au travers du rapprochement entre la société et la science. Et c'est pour ça que ce projet d'Hip-Hop a été mis en place sur les villes durables avec plusieurs problématiques, dont l'eau pour lesquelles on débat aujourd'hui. Ce 20 octobre, l'eau était au centre du premier atelier de travail Hip-Hop Ville Durable Cameroun. Un thème au centre de l'after-pop, ville dans l'eau, ville sans eau, quelle perspective durable. De nombreuses activités ont meublé cet atelier de deux heures. Au-delà des civilités, le public a eu droit à la diffusion de trois capsules de trois minutes chacune portant sur les difficultés d'assainissement en eau dans la ville de Yahweh. Cade la capsule quand l'eau a une odeur signée d'une hippopeuse qui souhaite pérenniser le projet. Avec les autres hippopeurs, nous avons un projet de mettre sur pied d'autres projets de sensibilisation en dehors de celui de Hip-Hop. Mais comme je disais déjà, le projet Hip-Hop n'a pas de fin. Certes, le projet Hip-Hop Ville Durable s'arrête en 2024, mais le projet Hip-Hop est toujours là. D'ailleurs, l'année prochaine, vers la période de mars, il y a un grand concours qui est organisé où les meilleures vidéos sont primées. Donc, j'invite tout le monde à y participer parce que c'est gratuit. Et c'est aussi un moyen que nous utilisons pour continuer à être actifs et à continuer à pérenniser notre action de sensibilisation. Le public a également été témoin de la prestation de la slameuse Carole Kouakep, qui elle aussi a donné du sien pour la cause de l'eau. Le public a ensuite trouvé sa distraction dans un échange de 45 minutes avec le modérateur, le coordonnateur SIA du Cameroun. Le panel, constitué d'un hydrologue, du représentant du maire de la commune de Yaoundé IIIe et de deux hippopeurs camerounais. C'est d'abord un diagnostic qui montre que vraiment dans les villes côtières, il y a beaucoup d'eau à cause de la mousson, qu'il y a beaucoup de puits, beaucoup de ressources en eau, de surface et même souterraine. Mais on se rend compte qu'il manque d'eau. C'est-à-dire que l'alimentation potable n'est pas suffisante. C'est des zones où l'accessibilité est très difficile. Le projet Hip-Hop Ville Durable, c'est 24 jeunes issus à la fois du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le projet Hip-Hop milite pour la santé environnementale. Le prochain After Pop, c'est à l'Institut français de Yaoundé les 23 et 24 octobre 2023. Le projet Hip-Hopheen